Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment imprimer des rapports de fin d'exercice dans Sage Comptabilité. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir saisi toutes les transactions jusqu'au dernier jour de l'exercice financier. Si vous effectuez des opérations de clôture mensuelle, par exemple, la comptabilisation de paiements anticipés, des provisions ou des amortissements, saisissez-les comme d'habitude. Il est recommandé de générer les rapports suivants. État des résultats, standard, bilan et balance de vérification. Vous pouvez également demander à votre comptable s'il y a d'autres rapports à produire. Accédez au rapport pertinent en cliquant sur Rapport. Commençons par générer le rapport État des résultats, standard. Ce rapport montre les performances de votre entreprise sur une période donnée. Il est recommandé de générer ce rapport pour l'ensemble de votre exercice financier. Choisissez l'option Cet exercice dans le menu déroulant Période. Ensuite, cliquez sur Calculer. Le rapport généré affiche la valeur des ventes, des charges, ainsi que les profits ou pertes brutes et nets réalisés pour l'exercice. Le rapport peut être exporté au format PDF ou CSV et peut être imprimé à partir de là. Cliquez sur le bouton Exporter dans le coin supérieur droit et sélectionnez PDF. Le fichier s'ouvrira dans un nouvel onglet où vous pourrez l'enregistrer ou l'imprimer. Ensuite, générons le rapport bilan. Vous pouvez sélectionner ce rapport en allant sur Rapport, puis en sélectionnant Rapport bilan. Comme pour le rapport État des résultats, standard, il est recommandé de générer le rapport bilan jusqu'au dernier jour de votre exercice financier. Dans cet exemple, l'exercice financier se termine le 31 décembre. Sélectionnez ou saisissez le dernier jour de l'exercice financier dans le champ O pour générer les chiffres de fin d'exercice. Cliquez ensuite sur Calculer. Les résultats affichent la valeur de votre entreprise, y compris les actifs, les passifs et les capitaux propres de l'entreprise depuis le début des activités jusqu'à la fin de l'exercice financier. Pour exporter ce rapport au format CSV, cliquez sur Exporter et choisissez l'option CSV. Une fois le fichier exporté, vous pouvez utiliser Excel pour l'ouvrir et procéder à l'impression si nécessaire. Enfin, générons le rapport Balance de vérification en sélectionnant Rapport Balance de vérification. Le rapport Balance de vérification fournit une vue complète de tous les comptes du grand livre, y compris les comptes du bilan et de l'état des résultats. Il est recommandé de générer ce rapport du premier jour de votre exercice financier au dernier. Sélectionnez cet exercice dans le champ Période pour afficher les résultats. Vous disposez également de plusieurs options de plage de date pour générer ce rapport. Pour générer ce rapport pour des dates spécifiques, choisissez Personnaliser dans le champ Période. Entrez ensuite la date de début dans le champ Du et la date de fin dans le champ O. Pour afficher le solde de chaque compte pour la période sélectionnée, choisissez cette période uniquement. Pour les soldes d'ouverture et de clôture de chaque compte à ces dates, sélectionnez Afficher les soldes d'ouverture et de clôture. Notes supplémentaires. Il est important de noter ce qui suit lorsque vous générez le rapport Balance de vérification. Lorsque vous sélectionnez l'option O dans le champ Période et que vous saisissez la date requise, assurez-vous de cocher l'option Récapitulation des bénéfices non répartis si vous souhaitez voir les soldes de l'année en cours à la date saisie. Si cette option n'est pas cochée, le rapport Balance de vérification affichera les soldes du début des comptes à la date sélectionnée. Félicitations, vous savez maintenant comment imprimer des rapports de fin d'exercice dans Sage Comptabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada